Bonjour, j'ai choisi de vous lire un extrait du livre « Les récrits du petit Nicolas » qui s'appelle « Alceste a été renvoyé ». Les histoires sont racontées par Nicolas, un petit garçon de 7 ans, qui n'arrête pas de faire des bêtises avec ses amis. Il nous parle de sa vie en général. Alceste a été renvoyé. Il est arrivé une chose terrible à l'école. Alceste a été renvoyé. Ça s'est passé pendant la deuxième récrits du matin. Nous étions tous là à jouer la balle au chasseur. Vous savez comment on y joue. Celui qui a la balle, c'est le chasseur. Alors, avec la balle, il essaie de taper sur un copain, et puis le copain pleure et devient chasseur à son tour. C'est très chouette. Les seuls qui ne jouaient pas, c'était Geoffroy, qui est absent, Agnan, qui repasse toujours ses leçons pendant la récrits, et Alceste, qui mangeait sa dernière tartine à la confiture du matin. Alceste garde toujours sa plus grande tartine pour la deuxième récrits, qui est un peu plus longue que les autres. Le chasseur, c'était Eude. Et ça n'arrive pas souvent. Comme il est très fort, on essaie toujours de ne pas l'attraper avec la balle, parce que quand c'est lui qui chasse, il fait le drôlement mal. Et là, Eude a visé Clotaire, qui s'est jeté par terre, avec les mains sur la tête. La balle est passée au-dessus de lui. Et bing ! Elle est venue taper dans le dos d'Alceste, qui a lâché sa tartine, qui est tombée du côté de la confiture. Alceste, ça ne lui a pas plu. Il est devenu tout rougé, il s'est mis à pousser des cris. Alors, le bouillon, c'est notre surveillant. Il est venu en courant pour voir ce qu'il se passait. Ce qu'il n'a pas vu, c'est la tartine. Et il a marché dessus, il a glissé, il a failli tomber. Il a été étonné, le bouillon. Il avait tout plein de confiture sur sa chaussure. Alceste, ça a été terrible. Il a agité ses bras et il a crié. Non, va chien ! Zut ! Vous ne pouvez pas faire attention où vous mettez les pieds ? C'est vrai quoi ! Sans blague ! Il était drôlement en colère, Alceste. Il faut dire qu'il ne faut jamais faire le guignol avec sa nourriture. Surtout quand c'est la tartine de la deuxième récré. Le bouillon, il n'était pas content non plus. Regardez-moi bien dans les yeux, il a dit Alceste. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit que non, ben chien ! Zut ! Vous n'avez pas le droit de marcher sur mes tartines ! Alors, le bouillon a pris Alceste par le bras. Il l'emmenait avec lui. Ça faisait chouic, chouic, quand il marchait le bouillon, à cause de la confiture qu'il avait aux pieds. Et puis, M. Mouchabière a sonné la fin de la récré. M. Mouchabière est un nouveau surveillant, pour lequel nous n'avons pas encore eu le temps de trouver un surnom rigolo. Nous sommes entrés en classe, et Alceste n'était toujours pas revenu. La maîtresse a été étonnée. Mais où est donc Alceste ? Elle nous a demandé. Nous allions tous lui répondre quand la porte de la classe s'est ouverte, et le directeur est entré avec Alceste et le bouillon. « Debout ! » a dit la maîtresse. « Assis ! » a dit le directeur. Il n'avait pas l'air content, le directeur, le bouillon non plus. Alceste, lui, il avait sa grosse figure toute pleine de larmes, et il reniflait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !